Je demande au professeur Claude Villeneuve de venir présenter les conclusions du colloque forêt économie verte, lutte contre la pauvreté. Je souhaiterais quand même qu'on respecte la briévité dans les présentations pour que tout le monde puisse passer. Il y a encore, vous savez qu'on a eu une douzaine d'ateliers. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci madame Touré. Alors, bonsoir. Merci d'abord à l'IEPF et à l'OIF pour nous avoir permis de réaliser ce travail qui est encore au cœur de sa construction. On a demandé à l'équipe constituée d'un comité scientifique international issu de la francophonie et de l'équipe de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi de contribuer à préparer un ouvrage collectif qui est là pour soutenir un message politique fort de la francophonie concernant le sommet de Rio. Ce message, en fait, porte sur les forêts et la démarche qui a amené au colloque qu'on a vécu dans les derniers jours, c'est une démarche qui s'est commencée à l'été dernier et qui nous a amenés avec la préparation, si on veut, d'une série de travaux d'études de cas par des spécialistes de la francophonie sur différents aspects touchant la forêt. L'objectif du colloque était de co-construire, c'est-à-dire de bâtir ensemble un ouvrage collectif dans lequel nous analysions des contributions qui avaient été faites à la fois par les membres du comité scientifique qui étaient responsables des chapitres et par des experts qui étaient sollicités pour faire des études de cas à l'aide desquelles nous allons pouvoir tirer éventuellement des conclusions. Donc, c'est une étape dans la démarche. Le programme du colloque, comme vous le voyez, était un programme très intense qui s'est débuté dimanche après-midi et s'est terminé hier soir. Et dans le colloque, au fond, nous avons essayé d'explorer les différentes fonctions de la forêt à partir de sa définition biologique jusqu'à ses fonctions culturelles, ses fonctions intangibles comme les fonctions écosystémiques et les aspects aussi économiques de la forêt pour interpeller aussi la gouvernance aux différents niveaux. Les résultats du colloque ont été fort intéressants. Plus de 70 personnes y ont participé. On a eu 33 présentations, plus de 250 pages de textes ont été soumises et l'ouvrage complet sera très certainement une contribution intéressante. On a un message politique, dont je vous ferai part dans quelques instants, des actions pratiques pour chacun des chapitres qui sont soutenus par une bonne science. Et c'est encore un processus qui est ouvert, auquel vous pouvez contribuer sur le site Synapse, où il y a un onglet spécifique sur le colloque forêt, et où vous pouvez soit commenter des présentations, soumettre des idées, soumettre des éléments complémentaires que vous souhaiteriez avoir dans l'ouvrage et qui seront portés à l'attention du comité scientifique. Alors, parmi les éléments du message politique qui soutiennent nos recommandations, il faut comprendre que, à l'échelle mondiale, et surtout en forêt tropicale, les forêts sont menacées par des pressions qui sont induites par des forces directrices qui résultent du développement. Ces forces-là sont la démographie, l'urbanisation, la mondialisation de l'économie, les changements climatiques, les conventions cadres. Vous comprendrez qu'il y a des forces qui s'exercent de façon positive, d'autres de façon négative. Et les changements culturels. Mais le bilan des forces fait que les forces négatives l'emportent fortement sur les forces positives et qu'actuellement, les services que les forêts rendent à l'humanité sont mis en péril. Tant les services qui sont d'ordre service économique de base, c'est-à-dire des services de subsistance, et des gens qui vivent de la forêt et de ses produits. Des services aussi de type monétarisé, parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'exploitation forestière appauvrit les communautés forestières. Des services intangibles, que ce soit des services écosystémiques comme la protection contre les tempêtes que peuvent apporter les mangroves, par exemple, ou encore des services comme le stockage du carbone, des services comme la régulation du cycle de l'eau, qui sont des services des forêts auxquels on ne pense jamais que l'économie n'est pas capable de rémunérer et qui, pourtant, coûte tellement cher lorsqu'on les perd. Mais, en fait, d'autres services qui interpellent la définition que la francophonie défend du développement durable, les services d'ordre culturel, socio-spirituel et spirituel, qui sont très, très, vraiment très, très mal pris en compte par l'économie conventionnelle. Alors, cette perte, elle appauvrit l'humanité et au premier chef les communautés qui vivent de la forêt, mais aussi les plus démunis dans les zones forestières et ailleurs. Alors, si l'économie verte veut éventuellement prendre en compte les forêts, il faut qu'elle donne des moyens aux communautés qui vivent des forêts, qui sont issues des forêts. Il faut qu'on cesse de les déposséder de ce droit de continuer de développer leur culture au sein de l'écosystème. Il faut qu'on reconnaisse les savoirs et les savoir-faire de ces communautés-là et il faut qu'on soit capable d'accorder aux communautés qui vivent dans les forêts, des forêts ou près des forêts, des rémunérations pour les services qu'ils contribuent contribuent à entretenir. En gros, il faut que la forêt devienne intéressante pour ceux qui ont avantage à la conserver. Et donc, il faut que ça devienne une économie qui reconnaisse ses services. Alors, si on veut aller plus loin, il faudra que, à certaines conditions, l'économie verte permette de rendre les gens plus autonomes. Il faut qu'elles soient basées, qu'elles reconnaissent une gouvernance qui soit basée sur la science. Par exemple, qu'on cesse de parler de poumons de la planète, c'est une erreur scientifique, malheureusement. Et on ne peut pas baser de bonne politique si on n'a pas une bonne science à la base. Et cette reconnaissance de la contribution scientifique doit réellement être une des clés de cette nouvelle économie si elle veut être durable. Alors, naturellement, on pourrait aller très en détail. On m'a demandé d'être bref. Chez nous, on dit que les grands hommes sont brefs. Je finirai donc en vous disant que nous avons proposé de modifier le paragraphe 90 et ces modifications sont simplement à deux étapes. La première, c'est de reconnaître les systèmes agroforestiers à l'intérieur du paragraphe sur les forêts parce que l'intégration des êtres humains et en particulier en milieu sec et en particulier dans les milieux tropicaux, les êtres humains transforment la forêt, s'y intègrent, deviennent partie de l'écosystème dans l'agroécosystème. Or, l'agroforesterie n'est pas reconnue comme, par exemple, un puits de carbone alors que c'est réellement un puits de carbone. Et le deuxième élément, c'est d'ajouter dans le paragraphe 90 la reconnaissance des services intangibles de la forêt, que ce soit des services écosystémiques ou que ce soit des services socioculturels. Sur ce, je vous remercie beaucoup, Mme la Présidente. Merci, professeur. Donc,